Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée vraiment très technique puisqu'après une ouverture en baisse le CAC 40 s'est cherché on est d'abord parti à la hausse ici tester la zone des 5 312 points après on est revenu ici sur la zone des 5 248 points tester l'ancienne résistance qui a donc bien été validée ici en tant que support avant d'avoir une clôture à 5 267 points 92 qui a validé une perte de 0,39% par rapport à la clôture de la séance précédente alors on est vraiment dans une configuration technique particulière hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions testé par deux reprises la zone des 5 312 je vous disais que tant que l'on restait au dessus des 5 248 points et bien on restait dans une dynamique haussière où la résistance que nous avions eu ici et bien s'était transformée en support cette zone était une zone majeure donc pour l'instant on est toujours ici dans cette configuration même si nous allons le voir et bien le risque commence à agrandir un petit peu tout de même du point de vue des indicateurs techniques on repasse effectivement dans la zone de baisse puisque les histogrammes du MACD repassent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution c'est vraiment un fait important qu'il faut noter et puis nous avons ici un signal de sortie de la zone de surachat sur le RSI qui conjointement ici au signal que nous avons sur le MACD et bien pourrait renforcer la probabilité ici d'une consolidation technique donc attention on vient de passer une échéance majeure qui était le discours de Mario Draghi qui a donc bien eu lieu aujourd'hui et donc le fait que l'on ait ici cette bougie d'affaiblissement qui intervient ce jour là où nous avons eu de forts volumes supérieurs à la moyenne et bien appelle un risque puisque même si on a validé ici la cassure haussière ici de cette zone des 5 248 points on peut constater que l'amplitude de cassure n'est pas très forte avant que l'on revienne ici sur cette zone en tant que support qui plus est depuis ici cette séance que nous avions eue à mi-février on n'a plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure donc on ne peut plus parler de pression haussière puisque la bande de Bollinger ici qui est déjà relativement plate n'est plus attaquée par les cours le fait que l'on se stabilise ici dans cette phase de neutralisation fait penser pour l'instant à une phase de consolidation horizontale mais attention la rupture ici de cette zone des 5 248 points pourrait être le premier point vers un signal de retournement beaucoup plus majeur donc ce sera vraiment un des éléments qu'il faudra surveiller demain si cette zone était cassée à la baisse la deuxième zone à surveiller serait ici la zone des 5 175 qui plus est sera assez proche ici de ce que pourrait être l'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger vers ces niveaux donc attention on est vraiment ici dans une configuration où tout pourrait basculer on a comblé ce gap, le gap qui s'était ouvert donc vendredi dernier on voit que ce gap et bien il agit bien toujours comme zone de support puisque l'on peut même voir que le niveau de clôture que nous avons aujourd'hui et bien se fait juste au dessus ici de ce qu'avait été le gap précédemment on a quelques points en fait pour quelques dixièmes de points on n'a pas un comblement total on laisse ici juste cette zone majeure qui avait vraiment été bien tracée et bien dans le gap mais si on revient ici sur cette zone et que l'on la casse après l'avoir fragilisé pour l'instant on l'a fragilisé ce gap mais il est toujours confirmé en tant que support si on revient dessus là on pourra avoir une cassure qui ferait donc un symbole haussier en moins et un possible retour ici sur des zones qui viendraient vraiment tester le fond de la dynamique sans compter qu'on aurait ici le test de cette zone intermédiaire des 5203 points zone qui avant d'avoir été support ici sur cette phase était résistance ici intermédiaire cette zone ici en cas de test nous donnerait là aussi un signal supplémentaire donc vraiment il va vraiment falloir faire attention à tous ces éléments pour la séance de demain naturellement si la zone ici des 5312 était cassée à la hausse et bien on invaliderait ce risque de consolidation au profit ici d'une poursuite du mouvement haussier en direction des 5390 points voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique du CAC 40 pour ce soir alors du point de vue des statistiques on retrouve un nombre d'occurrences correct il est faible certes mais il reste exploitable alors par rapport à la configuration que nous avons nous avons une probabilité de poursuite haussière à 62% donc c'est assez fort on a assez peu d'occurrences on en a 26 on a 16 cas sur 26 qui sont haussiers par rapport au niveau d'ouverture donc tout cela pour l'instant reste c'est assez fort en termes de probabilité mais ça se joue sur un nombre d'occurrences qui est quand même assez moyen par contre pour les jours suivants et bien il semblerait que la statistique s'inverse puisqu'on repasserait sur une probabilité plutôt baissière à partir de la séance prochaine c'est à dire à partir de lundi voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com apa euh je 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 Merci.